Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carle. Quelle journée incroyable, intense et incroyable. Aujourd'hui, du coup, j'étais intervenante à la formation de mes amis entrepreneurs pour aider des futurs thérapeutes énergétiques à se lancer. Et du coup, il y a quelque chose qui est remonté, beaucoup, et que je voudrais vous partager ce soir. Donc, la chose qui est remonté beaucoup, c'est par rapport aux tarifs. Ok, quel tarif je dois mettre ? Est-ce que je dois poser mes tarifs en fonction des gens autour de moi ? Est-ce que je dois avoir un tarif junior parce que je débute ? Toutes ces choses-là, toutes ces questions qu'on se pose. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que premièrement, je ne crois pas que les tarifs doivent être fixés par rapport à l'extérieur. Je vous l'ai déjà dit, je pense que nos décisions doivent se prendre au niveau de notre identité, l'identité du souhait exponentiel qu'on a envie de créer, l'identité de la personne qui fait déjà les résultats en termes de chiffre d'affaires ou autre que l'on veut, et que ça ne devrait pas être l'environnement, ça ne devrait pas être nos comportements, ça ne devrait pas être nos capacités, ça ne devrait pas être nos croyances qui définissent les choix que l'on fait par rapport à nos tarifs. Moi, je pense que c'est important que les tarifs partent de nous pour trouver le tarif qui est juste pour nous. Parfois, le marché propose des tarifs qu'on n'est pas prêt à assumer en tant que jeune, par exemple, thérapeute ayurvédique. Hello, Laurence, bienvenue dans ces lives. Et puis parfois, les tarifs que proposent les autres ne nous correspondent pas parce qu'on a l'impression de se brader. Et donc, si vous fixez vos tarifs en fonction de l'extérieur, du coup, vous n'êtes pas dans la justesse divine par rapport à vos prix. Donc, c'est de ça dont on va parler dans ce live. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vos tarifs devraient être fixés par rapport à ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? De combien d'argent vous avez envie de créer avec votre chiffre d'affaires ? Admettons, par exemple, que vous ayez envie de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. La question que je vais vous poser, c'est, OK, donc vous voulez générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voulez travailler combien de temps ? Combien de jours ? Par exemple, vous pouvez me dire, OK, Sandrine, moi, je vais travailler 6 jours, 4 jours par semaine et 20 jours par mois puisque je garde mes week-ends. Très bien. À partir de là, vous allez découper pour connaître votre taux horaire. Et c'est le chiffre que vous allez trouver qui va définir les tarifs que vous allez proposer. Vos tarifs ne devraient jamais être fixés en fonction de ce que les gens pensent de vos tarifs. Ils ne devraient pas être fixés en fonction de ce que votre environnement, même en pense de vos tarifs. Ils ne devraient pas être fixés en fonction de ce que vous pensez que les gens sont prêts à payer pour vos œuvres. Parce que quand vous faites ça, vous avez vos antennes qui sont à l'extérieur. Et comme d'habitude, moi, ce que je veux vous inviter, c'est à mettre vos antennes à l'intérieur de manière à fixer des tarifs qui soient vraiment justes pour vous. Il faut en même temps que, du coup, ça corresponde au taux horaire. Parce que si vous êtes en dessous de votre taux horaire, ça va être compliqué de faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Et puis, il faut en même temps que vous vous sentiez parfaitement à l'aise avec ce tarif-là. Si vous vous rendez compte que, OK, ça veut dire que vous devez facturer, je ne sais pas moi, 150 euros de l'heure pour faire 10 000 euros en fonction de le montant que vous voulez faire, à chaque fois que vous facturez en dessous de ça, vous n'êtes pas en train de réaliser vos plus grandes choses. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un seul tarif. Ça veut juste dire que l'offre principale sur laquelle vous allez envoyer vos clients, sur laquelle vous allez envoyer les personnes que vous accompagnez, doit être ce tarif-là qui est juste pour vous en termes de taux horaire. Donc, par exemple, si vous voulez faire un accompagnement, je ne sais pas moi, de 10 séances sur 3 mois, par exemple, ou 4 mois, du coup, ça veut dire que votre accompagnement, il doit être facturé à peu près 1 500 euros. Et ça, ça devrait être votre offre de référence dans votre entreprise. Et les autres offres que vous avez, qui pourraient être des offres d'appel, comme des soins énergétiques à l'unité, comme des produits que vous vendez, je ne sais pas moi, des cristaux, des bouteilles avec des cristaux dedans, des petites vidéos que vous faites, ou des audios de méditation, ou des podcasts, des choses comme ça. Ces choses-là sont des produits d'appel. Ça veut dire que c'est des offres qui vont permettre à votre audience, aux personnes qui résonnent avec votre vibe, avec votre message, qui sont comme vos clients d'âme, de vous découvrir et d'entrer en contact avec vous et de voir comment vous travaillez, comment ça fonctionne avec vous, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Et dans ces offres-là, moi, je vous invite vraiment à ne pas faire ça juste pour vous faire connaître, mais vraiment à donner le meilleur de vous dans ces offres-là pour que les gens puissent goûter un petit peu à quoi ça ressemble, un accompagnement avec vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous allez calculer, vous allez dire, non mais Sandrine, je ne peux pas facturer 150 euros de l'heure, là, ce n'est tellement pas possible. Les gens ne sont pas prêts à payer, etc., etc. C'est le moment idéal pour aller travailler vos croyances et voir ce que ça fait émerger chez vous, ces tarifs-là. Et puis, un autre truc qui est important et que je veux vous dire, c'est que quand on fait ces métiers de thérapeute énergétique, par exemple, ou de coach ou de thérapeute en tout genre, la validation, au début, vous ne l'aurez pas à l'extérieur. Vous devez aller la chercher à l'intérieur. La validation, la reconnaissance. Ça veut dire que vous devez vous auto-valider par rapport à vos propres tarifs. Et vous devez rentrer, incarner, affirmer votre légitimité parce que vous êtes légitime. Ce que vous avez à proposer change des vies. Ce que vous avez à proposer permet aux gens de se sentir bien, de croire en la rêve, de se réaliser, de libérer des blessures du passé, de libérer des boucles karmiques dans lesquelles ils sont bloqués, de libérer le samskara, de libérer toutes ces choses-là. Je pense que c'est un travail qui est central, capital, parce que plus on le fait, et plus on libère des choses. Et plus on libère des choses, et plus on se sent bien, et plus on se sent léger, et plus c'est facile d'entreprendre, et plus c'est facile de vivre sa vie, c'est facile de réaliser ses rêves, c'est plus facile de croire en soi, etc. Une fois qu'on a enlevé tous ses conditionnements. C'est pour ça que dans la Dharma Coach School, on a toute une phase pendant laquelle on va aller libérer les blessures et les conditionnements. Parce que ça vous permet d'être en pleine conscience de, ok, qu'est-ce qui est un pilotage automatique, et qu'est-ce qui est un pilotage intentionnel. C'est beaucoup plus dur d'être dans un pilotage intentionnel quand on n'a même pas conscience qu'on est en pilotage automatique. Et quand vous faites ce travail-là de libération, vous vous sentez tellement bien, la vie est tellement facile, c'est tellement fluide, c'est tellement doux, c'est tellement léger, c'est tellement agréable, que rien que cette transformation-là peut être la transformation d'une vie. Et quand vous apportez cette transformation à vos clients, aux personnes que vous accompagnez, à vos coachés, vous devriez reconnaître la valeur de cette transformation. Peut-être que ça fait des mois, peut-être que ça fait des années que les gens sont bloqués dans des pilotages automatiques qui les limitent et qui les gardent là où ils sont. Donc, vous devez comme être hyper conscient, hyper consciente que ce que vous apportez a de la valeur. Et vous ne devez pas attendre que ce soit l'extérieur qui donne de la valeur à votre travail. Votre travail est légitime. Vous êtes légitime. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. La vie, ce n'est pas dit, tiens, je vais développer des dons chez cette personne-là, juste comme ça, pour la faire chier, pour qu'elle voit, je ne sais pas, des âmes et qu'elle les fasse passer dans le monde d'en haut, etc. Non. La raison pour laquelle vous avez ces dons à l'intérieur de vous, c'est parce que vous êtes venus aider vos clients âmes sœurs. Et pour aider ces personnes-là, vous avez besoin que vos tarifs soient bons pour vous. Si vos tarifs, ils sont bons pour vous, ils sont bons pour les autres et ils sont bons pour le monde. Je sais à quel point ça peut être inconfortable de prendre conscience que peut-être qu'on se sacrifie, peut-être qu'on ne facture pas assez cher, peut-être qu'on donne plus de temps que ce qu'on devrait au regard des tarifs que l'on pratique. Je sais à quel point ça peut être inconfortable parce que je suis passée par là. Et le truc qui a tout changé pour moi, c'est le moment où je me suis dit mais je suis légitime, mon travail est légitime et je fais confiance que l'univers va m'apporter les personnes qui résonnent avec ma vibe, les personnes qui sont prêtes à s'engager, les personnes qui sont prêtes à se transformer, les personnes qui sont prêtes à se réaliser et qui sont définitivement engagées dans leur changement, dans leur transformation. Parce que quand on travaille avec des personnes qui sont prêtes, ça change tout. si vous passez votre temps et essayez de convaincre des gens qui potentiellement ne seront jamais intéressés par ce que vous faites, vous imaginez l'énergie et le temps que vous perdez. À la place, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de comprendre qu'il y a une courbe qui s'appelle la courbe de l'innovation, je crois, et qui montre qu'il y a les premiers adoptants, les primo-adoptants, il y a ceux qui adoptent juste après, il y a ceux qui adoptent quand la masse adopte et puis il y a ceux qui adopteront jamais cette nouvelle technologie. Pour vos offres, pour vos services, c'est la même chose. Ne vous focalisez pas sur ceux qui n'adopteront jamais ou sur ceux qui ont besoin d'avoir des tonnes de témoignages quand vous démarrez, peut-être que vous n'en avez pas beaucoup ou qui ont besoin que le bouche-à-oreille commence à fonctionner. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au bouche-à-oreille, je crois que c'est extraordinaire le bouche-à-oreille, je crois que c'est le meilleur marketing du monde. Mais si vous passez du temps à essayer de convaincre des personnes qui achèteront avec vous dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, en attendant, votre entreprise, elle doit tourner. Et pour ça, vous avez besoin de vous adresser aux gens qui sont déjà prêts, aux gens qui ont peut-être déjà fait un soin énergétique, aux gens qui ont peut-être la conscience de ce que c'est un accompagnement de coaching, aux gens qui sont prêts à faire les transformations. Parce que quand vous vous adressez à ces personnes-là, ces personnes qui sont prêtes vraiment pour la transformation, pour le changement, pour se réaliser vraiment... Pardon. Pardon. Le moment où vous vous adressez à ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile de vendre vos offres, vos services, de servir au plus haut niveau et d'apporter tout ce que vous êtes capable d'apporter à ces personnes-là. Donc, commencez par faire ce travail, de voir, OK, combien coûte la vie de mes rêves ? Et puis, allez-y étape par étape. Si par exemple, votre rêve ultime, quand je vous pose cette question, c'est de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros de revenus nets parce que c'est ce qui est sorti majoritairement à peu près, bah du coup, si vous commencez à zéro, vous n'allez pas passer de zéro à 10 000 d'un coup. C'est possible, je vous le souhaite et il ne faut pas mettre de temps par rapport à ça parce que les choses peuvent arriver très très vite. J'en ai fait l'expérience. Mais, j'en ai fait l'expérience, en fait, c'est pour ça que j'ai été buggée dans ma pensée. C'est parce que lors d'un lancement, je voulais faire une vente. Donc, je voulais faire une vente à peu près à 500 euros. À l'époque, c'était 597 euros, ce lancement-là. Parce qu'une vente, ça voulait dire que hello, Seb, M&A vient juste dans ce live. À l'époque, je voulais faire une vente parce qu'une vente, ça veut dire que votre concept est validé. Ça veut dire qu'ensuite, vous allez pouvoir améliorer votre offre, améliorer votre manière de communiquer sur votre offre, ça c'est certain, mais votre offre, elle est validée. Il y a au moins une personne qui a acheté, ça veut dire que ça valide l'offre que vous proposez. Et pour ça, Attendez, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je vous disais avant ? Oui. Cette fois-là, je voulais faire 597 euros, une vente, parce que ça validait le concept. Et au final, on a fait 100 fois plus de ventes. Donc, c'est possible. C'est possible que ça arrive très vite. Mais à mon avis, ça arrive très vite quand votre système interne est prêt et quand vous avez le système externe qui est prêt aussi. Quand les choses sont en place à l'intérieur, ça peut aller très vite à l'extérieur. Et puis des fois, ça prend plus de temps parce qu'on a des conditionnements à libérer, des messages contraignants auxquels on décide de ne plus répondre, des injonctions aussi auxquelles on décide de ne plus répondre, des croyances limitantes qu'on libère par rapport à nous, par rapport à notre travail, par rapport à l'argent, par rapport à la vente, par rapport à toutes ces choses-là. Et ce travail, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. Je vous le dis, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ces choses-là parce que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous se reflète dans votre monde extérieur. Donc, si vous ne faites pas de vente, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a fermé les portes à la vente. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la probabilité que vous fassiez 10 000 euros la première fois que vous faites un lancement, elle est possible, mais c'est rarement le cas. Donc, ce que je vous invite, c'est que si faire 10 000 euros, ça vous angoisse, ça vous stresse, je vous invite à vous dire OK, de 0 à 10, j'en suis où ? Si vous êtes à 0, OK, de 0 à 1, qu'est-ce que je peux faire pour générer 1 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple ? Et si vous avez un programme à 1 000 euros, c'est faire juste une vente. Et puis, quand vous avez fait une vente, vous passez de 1 à 2 et vous dites OK, comment je peux faire 2 000 euros ? C'est deux ventes si vous avez un produit à 1 000 euros. Vous voyez ce genre de choses ? Mais ce que je veux vous dire et qui est le plus important, c'est que si les gens vous disent non, si les gens n'achètent pas votre offre, ça ne veut rien dire à propos de vous. Vous allez pouvoir améliorer votre communication, vous allez pouvoir améliorer votre niveau de confiance en vous, votre sentiment de confiance intérieure. Vous allez pouvoir vous connecter à votre âme, au plus haut royaume et demander à ce qu'on vous envoie la guidance ou les preuves à l'extérieur de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que ça va apporter, etc. Mais vous devez d'abord avoir confiance en vous. Vous devez d'abord croire en vous, d'abord croire en vos rêves, d'abord croire en votre projet, d'abord croire à votre entreprise, d'abord croire que vous êtes capable, que c'est possible pour vous de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, et d'aller libérer tout ce qui vous empêche de croire ce truc-là. Et sachez, connectez de toutes vos forces, de tout votre cœur, de toute votre âme, que vous êtes légitime pour ce que vous avez à proposer, que votre travail, il a de la valeur et que c'est pas... Vous devriez pas attendre que les autres valident ça parce que premièrement, déjà, quand on démarre, en tout cas, moi, je pense à moi quand j'ai démarré sur le web, etc. À l'époque, j'avais pas tellement de connaissances. Au tout début, quand j'avais ce projet-là, j'avais pas vraiment de connaissances autour de moi, de gens qui faisaient ça. Puis petit à petit, j'ai développé mon réseau et puis j'ai rencontré des personnes. Donc, la référence que j'avais, c'était les gens qui me connaissaient, avec qui j'avais fait mes études ou que j'avais rencontré pendant mes études, etc. Et autant, un cabinet de psychologie, bah ça, les gens arrivent à se représenter, ce que c'est, un cabinet de psychologue, mais un cabinet de coaching, bon, on arrive à peu près aussi maintenant à se représenter. Mais avoir une activité sur le web, là, c'était complètement fou pour ma famille et tout. Donc, si je m'étais référé à ce qu'eux y pensaient, je pense que j'aurais tué le projet d'enlève. Je sais pas si c'est la bonne phrase, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait. si j'avais écouté ce que disait mon environnement, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et pour ça, je sais à quel point ça peut être inconfortable, mais vous allez devoir connecter à l'intérieur de vous à cette croyance, à cette conscience, à cette légitimité et à la faire monter en vous même si vous avez pas de preuves à l'extérieur. Et je veux vous dire que j'aime particulièrement ces métiers. J'aime particulièrement tous les métiers qui tournent autour du bien-être parce que force est de constater, si on regarde le monde dans lequel on vit, que les gens sont pas franchement heureux, que les gens sont pas franchement détendus et qu'ils sont pas franchement en train de vivre la meilleure vie de tous les temps. Donc, tous ces métiers qui gravitent autour du bien-être sont des métiers qui sont, à mon sens, importants et que vous êtes même appelés, vous êtes appelés aujourd'hui, là, en 2023 et pour les années à venir, à incarner votre message dans ce monde, à assumer votre mission de vie. C'est super important. Hello, ma belle Claudia. Plus vous allez vous connecter à ça, à votre légitimité, à votre mission d'âme, à votre mission de vie, à votre raison d'être, hello, ma belle, et plus ça va être comme évident que vous êtes fait pour faire cette chose-là. Mais si vous passez votre temps avec vos antennes à l'extérieur et que vous attendez la validation de gens qui probablement n'achèteront jamais vos offres ou alors peut-être une fois que vous aurez fait X milliers de chiffres d'affaires, peut-être que vos parents vous prendront au sérieux, peut-être que votre environnement vous prendra au sérieux. Donc, commencez par être hermétique à toutes les personnes qui essayent de vous décourager, de vous démotiver parce que quand on fait ces métiers-là, on les fait avec le cœur. On ne choisit pas de faire ces métiers-là pour gagner de l'argent, là, c'est tellement pas vrai. Puis si c'est le cas, si vous connaissez certaines personnes qui sont motivées que par gagner de l'argent, vous allez voir que soit ils vont changer d'intention, soit ils vont travailler sur eux, mais ça ne va pas durer leur truc-là. On ne fait pas ces métiers-là pour gagner de l'argent, on fait ces métiers-là pour contribuer, on fait ces métiers-là pour grandir, on fait ces métiers-là pour servir. Merci pour tous les petits cœurs. Donc, connectez-vous à ça, reconnectez-vous à ça. Et un truc que je voudrais vous dire, c'est que si vous vous lancez, il y a quelque chose qui est super important, c'est de passer un tiers de temps avec des personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir et que vous n'avez pas encore, un tiers de temps avec les personnes qui sont en train d'avancer en même temps que vous et un tiers de temps avec les personnes que vous êtes venus aider dans ce monde. Et ces personnes, à un moment donné, ça peut être votre environnement et peut-être pas de suite. Et ça ne veut rien dire à propos de vous, ça ne veut rien dire à propos de votre projet, ça ne veut rien dire à propos de rien du tout. La seule personne qui doit croire en vous, c'est vous. Et si vous avez une personne qui croit en vous, nous sommes là. Ça me fait plaisir que vous soyez là, les filles. Merci beaucoup. Si vous avez une personne dans votre environnement qui croit en vous, appuyez-vous juste sur cette personne-là et sachez qu'il y a un proverbe qui dit, alors je ne vais pas le dire de la bonne manière, si vous le trouvez, vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais il y a un proverbe qui dit, coucou des magiciennes, merci, merci, merci. Moi aussi, je vous embrasse les filles. Ça a été une journée extraordinaire avec vous. Il y a un proverbe qui dit qu'il suffit qu'une seule personne croit en nous pour qu'on réalise de grandes choses dans ce monde. Une personne. Donc, trouvez cette personne qui va croire en vous. Formez un binôme avec cette personne-là, soutenez cette personne autant que ce qu'elle vous soutient dans ses projets, dans ses rêves, dans ce qu'elle a envie de mettre en place et restez hermétique à tout le reste dans un premier temps. Vous allez voir que plus vous allez passer à l'action, plus les gens vont vous voir passer à l'action, plus ils vont être curieux ou alors ils vont être au-delà de la curiosité, vont vraiment vous demander OK, mais tu fais quoi en fait ? Comment est-ce que tu peux m'aider ? Comment est-ce que je pourrais appliquer ça dans ma vie ? Vous allez commencer à avoir des clients, vous allez commencer à gagner de l'argent et puis les personnes qui ne croyaient pas en vous au départ, qui vous disaient que c'était comme n'importe quoi ce que vous étiez en train de faire, vont finir par vous contacter pour vous demander comment vous avez fait pour qu'ils puissent réaliser la même chose dans leur vie. Donc, restez connectés à votre cœur, restez connectés à ça. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye !